On assiste à une résurgence des cas de tuberculose dans certaines régions de la province. En janvier, à Montréal, 21 cas ont été déclarés à la santé publique. C'est un sommet mensuel en 5 ans. La semaine dernière, il y avait 6 cas actifs sur la Côte-Nord. On en parle avec Jacques Lapierre, qui est virologue à la retraite. Bonjour, M. Lapierre. Bonjour, monsieur. D'abord, pour les gens à la maison, la tuberculose, ça peut nous paraître, bon, une maladie dont on entend peu parler, mais comment ça peut affecter les gens, concrètement? C'est quand même une maladie assez grave. Le tuberculose, qui va attaquer surtout les poumons, ça peut causer des décès. Donc, c'est une maladie qui existe depuis très longtemps. On a connu ça au Québec, surtout dans les années 40-50, il y en avait énormément. Avec la venue du vaccin BCG, c'est une maladie qui est presque disparue dans l'Amérique du Nord. Mais il y a quand même des endroits dans le monde où ça existe toujours. Comme vous mettez à l'écran, on voit une toux persistante, des douleurs thoraciques, faiblesse fatigue, perte de poids. Ce qu'on voit souvent avec la tuberculose aussi, c'est des crachats, donc des crachats qui sont souvent avec du sang. Ça, perte d'appétit, frissons, fièvre, sueur, nocturne. Ça, c'est des symptômes en général que vous allez voir dans une tuberculose. Et comment on peut expliquer une résurgence de cas à ce moment-ci? Parce que vous l'avez dit, on pensait que cette maladie-là était en quelque sorte éradiquée. Oui, je pense qu'il faut faire attention quand on dit éradiquée parce que c'est éradiquée dans un endroit comme en Amérique du Nord. Il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas complètement éradiquée. Mais il y a encore des endroits dans le monde où cette maladie-là est endémique. Donc, on la retrouve dans certaines populations. Et puis, aussitôt que les gens voyagent un peu, par exemple, si moi je vais faire un tour en Inde ou en Afrique ou en Asie du Sud-Est, par exemple, je pourrais contacter une tuberculose parce que dans ces régions-là, il y a encore des gens qui font de la tuberculose. Et puis, c'est une maladie qui s'attrape relativement facilement par la toux, par exemple. Si la personne qui est près de vous tous, vous pouvez attraper le bacille de la tuberculose. Mais ce bacille-là peut très bien rester latent dans votre organisme pendant des mois, même des années, sans provoquer de maladie chez vous. Donc, vous revenez chez vous, vous pensez que vous êtes correct, que vous n'avez pas de problème. Puis à un moment donné, un an, deux ans après, vous faites une tuberculose. Donc, c'est très important dans le cas de la tuberculose, si vous allez dans des pays où c'est endémique, d'être dépisté. Donc, quand vous revenez de ces pays-là, un dépistage, ça serait très important. La même chose, si vous êtes, par exemple, un immigrant de ces pays-là, à votre arrivée, il serait important de vous faire dépister. Parce que c'est une maladie qui est à déclaration obligatoire, parce qu'on ne veut pas que cette maladie-là revienne au Québec ou au Canada. Et puis, c'est une maladie aussi où il est obligatoire de se faire traiter. Donc, la tuberculose se traite aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on vaccine moins, parce que les traitements sont efficaces. Donc, on peut avoir un traitement contre la tuberculose quand vous l'avez. Sauf que c'est des traitements quand même qui sont assez pénibles, parce que vous devez prendre des antibiotiques pendant facilement une période de 6 à 9 mois, surveillés par les médecins. Donc, vous devez aller à l'hôpital régulièrement pour que ça soit surveillé, et puis que vous preniez toutes vos doses d'antibiotiques. Donc, c'est quand même un traitement qui est relativement difficile à suivre, parce que ça vous prend beaucoup, beaucoup de temps. Et pourquoi les enquêtes épidémiologiques? Parce qu'on a quelques cas au Québec. Pourquoi c'est important qu'on les mène, ces enquêtes-là? Bien, c'est important parce qu'il faut absolument savoir où sont les cas de tuberculose rapidement, parce que ça peut se répandre dans la population. La population actuelle n'est pas vaccinée contre la tuberculose. Donc, on ne vaccine plus. Ce vaccin-là ne se donne pratiquement plus, même si c'était un vaccin efficace. Parce qu'il faut se rappeler que la tuberculose au Québec, c'est grâce au Dr Frappier qui a mis au point ce vaccin-là, que la tuberculose a pratiquement été éliminée. Donc, ce vaccin-là, on ne le donne plus parce qu'il y a des traitements efficaces. Donc, aujourd'hui, si vous avez une tuberculose, vous êtes dépisté, vous allez à l'hôpital, vous vous faites traiter, et cette tuberculose-là va disparaître complètement. On parlait de la tuberculose, mais il y a aussi la rougeole, dont on parle beaucoup aussi depuis le début de l'année. On a vu quelques cas, une hausse des cas au Québec. Aujourd'hui, on sait que c'est Pâques. Cette fin de semaine, il y a beaucoup de rassemblements, avec les enfants notamment. En tant que virologue, qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner, une précaution à prendre lorsqu'on sait qu'il y a une circulation peut-être un petit peu plus importante? Bien, si vous pensez qu'un enfant dans le voisinage de votre enfant a été contaminé par la rougeole, il faut absolument que vous fassiez très attention parce que c'est un virus extrêmement contagieux. La rougeole s'attrape très, très, très facilement. Si dans un groupe d'enfants, il y a quelqu'un qui a la rougeole, tous les enfants qui n'ont pas été vaccinés vont attraper la rougeole. Donc, il faut vraiment être très prudent là-dessus. Ce qu'on voit, actuellement, ça semble relativement bien contrôlé. C'est limité à certaines régions du Québec. On ne le voit pas qu'ils se propagent à une vitesse trop, trop alarmante pour le moment. Mais effectivement, si vos enfants ne sont pas vaccinés et qu'ils sont en contact avec des gens qui ont la rougeole, ils vont certainement attraper la rougeole. Parce qu'évidemment, de ces rassemblements de Pâques, on veut ramener des cocos de Pâques et non des microbes, comme on dit. Pas des virus de Pâques, ce n'est pas nécessaire. Exactement. Jacques Lapierre, virologue à la retraite, toujours très instructif. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada